... Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Delafont, maître de conférence à l'Université de Poitiers, laboratoire EBI-CNRS. Cette conférence sur les microbes et le monde invisible dans les gouttes d'eau, c'est dans le cadre d'un colloque qui va avoir lieu les 26 et 30 juin à l'Université de Poitiers sur les imbibes, un colloque international à Poitiers. Je vais lui laisser tout de suite la parole pour son exposé. Vos questions, après, sont les bienvenues. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous voir devant moi, des têtes, quelques-unes connues, d'autres un peu moins. Je suis très heureux qu'on puisse discuter, échanger ensemble sur cette présentation qu'on a préparée dans le cadre d'un congrès international qu'on organise à Poitiers et qui s'intitule « Microbes et méconnus, tout un monde dans une goutte d'eau ». Donc, un titre qu'on a tenté de concevoir comme accrocheur pour faire venir du monde, mais néanmoins un petit peu nébuleux, un petit peu énigmatique. Ça nous permettait d'avoir un petit peu de latitude pour savoir ce dont on allait parler ce soir. Et en fait, ce dont on voulait parler, ce que je souhaitais échanger avec vous, c'est un petit peu ce que représente le métier de microbiologiste à l'heure actuelle et de regarder ça sous un prisme historique, d'une certaine manière, et en utilisant comme fil rouge l'eau, l'eau qui contient énormément de choses, et vous allez le voir, et vous vous en doutez certainement déjà, des micro-organismes. Donc, dans un premier temps, voilà quatre grandes parties sur cette présentation, et ça devrait nous permettre de préserver un temps d'échange également, sur la perception de l'eau à travers le temps, et qui va nous amener sur ce qu'on arrive à trouver, finalement, dans cette eau, d'un point de vue microbiologique. Et sur les troisième et quatrième parties de cette présentation, on va aborder un petit peu quelles sont les méthodes qui permettent d'observer et de caractériser le vivant, quelles ont été les premières méthodes, comment est-ce qu'on a initié cette science de l'analyse du tout petit, du microscopique, jusqu'aux méthodes modernes, actuelles, de classification du vivant. Alors, cette eau, dans les temps anciens, elle a fait parler, elle fait toujours parler d'elle, peut-être pour des raisons légèrement différentes. Je vous ai mis ici quelques citations, alors c'est non exhaustif, je suis microbiologiste et pas historien, mais malgré tout, c'était très intéressant de pouvoir fouiller sur des textes qui permettaient de comprendre un petit peu comment était perçu l'eau. Et là, je vous ai mis quelques citations d'une personne dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, Hildegarde de Bingen. Si vous avez flâné déjà dans les rayons de Nature et Découverte, vous allez peut-être avoir vu des ouvrages qui sont prêtés, en tout cas, dont on dit qu'écrit par Hildegarde de Bingen, qui était considérée comme une naturaliste, une médecin, soignante, etc., qui avait beaucoup d'avis sur plein de choses. Elle pensait notamment que l'eau du Danube n'était pas saine ni pour la nourriture ou la boisson, car sa dureté, on ne sait pas vraiment ce qu'elle entendait par dureté, mais sa dureté blesse les organes internes de la personne. Donc, en gros, la consommation d'eau n'était pas recommandée. Pareil pour l'eau du Rhin, qui n'est guère mieux, visiblement, ni pour boire, ni pour cuire la nourriture. Et l'eau du Sars, c'est pareil, aggraverait la condition d'une personne en bonne santé. On avance de cinq siècles, et le constat est relativement similaire. Un brave médecin anglais, Andrew Bourde, considérait que l'eau seule n'était pas salutaire pour un homme anglais ou pour un homme tout court. On ne sait pas trop. Toujours est-il que cette eau est perçue relativement négativement. On ressent, derrière ces citations, qu'il y a une perception, une notion de risque importante lorsque l'on boit de l'eau. C'est ce qui a favorisé, d'ailleurs, la consommation d'autres liquides, de la bière, du vin, notamment. Actuellement, on a d'autres philosophes. Je ne pouvais pas ne pas parler des éminences grises actuelles. On a changé de perception sur l'eau. Et d'ailleurs, c'est malheureux à dire, mais c'est probablement une phrase qui est extrêmement vraie. On adore l'eau, mais dans 20 ou 30 ans, il y en aura peut-être beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qui explique cette peur, cette perception relativement négative de la consommation d'eau ? Eh bien, les personnes qui étaient contemporaines de ces quelques exemples ne le savaient pas vraiment, savaient simplement qu'il y avait un danger associé. Et finalement, cette réponse, elle est arrivée, en tout cas des éléments de réponse se sont dévoilés. un petit peu plus tard, à cheval, sur les années 1600 et 1700, avec une personne que l'on considère globalement comme étant finalement le père, la personne fondatrice de ce qu'est la microbiologie, donc la science du vivant petit. Et cette personne, c'est Anthony Van Leveneck. J'espère que je n'écorche pas trop son prénom, s'il y a des néerlandais dans la salle, non, c'est bon. Donc, Anthony Van Leveneck, un scientifique néerlandais, qui a mis en place, a inventé un dispositif qui est représenté ici, qui consiste en une plaque métallique avec un endroit qui permet d'y loger finalement une petite bille, une petite sphère de verre, avec un orifice. Et cette sphère de verre représente en fait une lentille rudimentaire qui va permettre de grossir quelque peu les objets qui passent à travers cette lentille. Et donc, en présentant cette lentille, face à une source lumineuse, mais si la lumière d'une bougie, et en y déposant un objet, ici, sur cette petite pointe qui fait office de ce qu'on appelle un porte-objet, eh bien, Anthony Van Leveneck a conçu ce qu'on connaît comme étant le premier dispositif qui est un microscope, qui est donc un outil qui va permettre de grossir les observations qu'on peut faire directement à l'œil nu. Et donc, il a pu observer tout un tas de choses, il a décrit énormément de choses de manière très empirique, avec les échantillons qu'il avait sous la main, il a notamment observé des micro-organismes qui ressemblent à la photo que je vous ai indiquée ici. Alors, ce n'est pas le rendu qu'aurait ce microscope, c'est avec une photo ici obtenue avec un microscope moderne, mais ces micro-organismes qu'on appelle ici des vorticelles, ce sont une espèce de forme conique, là. Il a observé d'autres choses aussi, divers liquides d'origine naturelle, d'origine humaine ou animale. Il avait d'ailleurs été pris d'effroi en observant que certains liquides de l'homme, notamment le sperme, étaient jonchés de petits animaux très bizarres. Il ne savait pas que c'était des spermatozoïdes. Il a fait tout ce type d'observation et donc sa découverte a véritablement initié la microbiologie. Et donc, si on met ça, on regarde d'autres grandes sciences, la microbiologie est toute petite. Ça fait quelques siècles qu'on la pratique. C'est une science extrêmement jeune en comparaison aux connaissances accumulées en mathématiques, notamment, pour prendre cet exemple, la microbiologie est toute petite et très jeune. Donc ça fait quatre siècles qu'on la pratique. Et donc, cette découverte a permis de mettre déjà la puce à l'oreille à certains observateurs quant à la raison pour laquelle cette eau était si dangereuse. Je vous rappelle que finalement, à ces époques-là, on ne disposait pas forcément d'outils, de dispositifs qui permettaient de traiter l'eau comme on la traite aujourd'hui. Donc on est en 1600. On se retrouve ici, deux siècles plus tard, et ça, c'est une caricature, un dessin que j'aime beaucoup présenter à chaque fois, qui est une caricature dessinée par William Heff qui représente bien l'eau vue au XIXe siècle. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, ce que vous voyez, cette dame, qui vraisemblablement est horrifiée, à juste titre, si on voyait ça dans l'eau qu'on boit, on serait pris de peur également, qui observe en fait l'eau qui lui est distribuée. C'est une lady londonienne qui est effarée de voir l'eau qu'elle utilise pour boire son thé et qui en lâche sa coupe. C'est un dessin caricatural à destination d'une compagnie qui s'appelle la London Water Company, ce qui était la compagnie qui distribuait l'eau à l'époque, donc dans les années 1800. Et donc ce dessin mentionne la présence de gorgones, hydres et chimères dans l'eau qui leur est distribuée. Alors, je ne suis pas sûr concernant la véritable présence de ces gorgones hydres et chimères, mais toujours est-il que ce dessin représentait aussi un état d'esprit, un état de contestation, d'une certaine manière, de la qualité de l'eau qui était prodiguée, apportée, distribuée aux londoniens. Et ça, c'est aussi à remettre dans un contexte d'une ville qui souffre, comme de nombreuses autres grandes villes européennes, d'épidémies à répétition de choléra. Choléra, qui, on l'apprendra plus tard, est une maladie d'origine bactérienne véhiculée par l'eau. Et d'ailleurs, cette caricature, ce dessin, daté de 1828, est relativement contemporain avec, justement, la découverte du rôle de l'eau dans la transmission du choléra par un autre éminent personnage dans le monde microbiologique qui s'appelle John Snow. Pas celui de la série Game of Thrones, le vrai John Snow de la vraie vie qui a existé et qui a fait d'énormes travaux, en tout cas très impactants dans le domaine de ce qu'est aujourd'hui l'épidémiologie. Donc, cette caricature représente une, on va dire, une image peu reluisante de la qualité de l'eau. Et finalement, si on prend une photo, une vraie photo, ici, de quelques gouttes d'eau de mer, un grossissement qui pourrait être équivalent à des microscopes rudimentaires qui sont utilisées pour ce type d'observation, on s'aperçoit qu'outre l'épaisseur du trait du dessin et la caricature, ces images réelles nous font penser d'une certaine manière à cette richesse qui était observée, même si on la voit d'un point de vue un petit peu moins horrifiée. Donc ici, on va dire un exemple qui montre une richesse presque exacerbée de cette diversité qu'on peut trouver dans l'eau, dans l'eau de mer, ici. On s'aperçoit finalement que les observations et les caricatures qui étaient faites n'étaient pas si éloignées que ça de la vérité. Alors, avec nos connaissances actuelles, on est en mesure de bien mieux définir maintenant ce qu'on arrive à trouver dans l'eau puisque lorsqu'on parle de microbes ou de micro-organismes, il faut savoir que c'est un terme un petit peu fourre-tout et qui va permettre de ranger et d'y trouver énormément de catégories de micro-organismes différents. On trouve, je pense que certains noms d'ailleurs vont vous parler, si ce n'est la plupart, des bactéries. Ces bactéries, c'est des micro-organismes composés d'une seule cellule. Je vous ai donné des échelles de taille et on en reparlera juste après. Un millième de millimètre. Clairement invisible à l'œil nu. On trouve des bactéries. On trouve aussi des champignons, des champignons microscopiques qui vont être à peine plus gros que certaines bactéries et qui sont caractéristiques parce que lorsqu'ils se développent, ils vont former ce qu'on peut appeler des moisissures, souvent. Ces moisissures, c'est finalement le développement macroscopique visible à l'œil nu d'une somme importante de tous ces petits champignons microscopiques. Donc, on est de l'ordre aussi du millième de millimètre un petit peu plus gros, 5, 10, 20 fois plus gros qu'une bactérie. On ne trouve pas que ça dans l'eau. On trouve aussi d'autres cellules, d'autres microbes qu'on appelle des protistes. Et donc là, vous voyez, avec des formes très diverses et très variées. Et vous vous rendez compte aussi si vous regardez les échelles de taille avec une ampleur, une différence de taille notable puisque ça va être un petit peu plus gros que les bactéries mais ça peut atteindre des tailles qui sont proches du visible à l'œil nu sans le microscope. Certains protistes, c'est certes une exception, mais certains protistes sont proches d'un millimètre. Donc, techniquement, on pourrait être observable à l'œil nu. bien que ce soit difficile. On trouve des virus également. Je vous apprends. Vous avez tous des exemples de virus en tête, heureux ou malheureux. Et des virus, on en trouve également plein dans l'eau. Des virus, pas forcément qui vont infecter l'homme, mais des virus qui vont infecter des protistes, des virus qui vont infecter des champignons, voire même des bactéries également. Ces virus sont des particules extrêmement petites où on est de l'ordre du dix millionième de millimètre. Donc, bien plus petit que tout ça. Donc, lorsqu'on est microbiologiste, on s'intéresse à des bactéries, à des champignons, à des protistes, à des virus, à tout ça confondu. Et toutes ces catégories, sans compter certaines autres, on peut parler éventuellement des micro-algues, etc. Mais toutes ces entités vont représenter en fait une diversité microbienne. Mais ce n'est pas parce que c'est petit que leur taille est comparable. Et juste pour donner un ordre d'idée, si, on va faire un petit peu de jeu de rôle, considérez-vous comme une bactérie. Nous sommes tous des bactéries. Bactéries qui seraient un être humain de taille moyenne d'un mètre 75. Si on rencontrait un protiste qui ferait bien de nous son repas, il faut imaginer que ça pourrait être des organismes si nous, on était une bactérie qui serait à peu près de la taille de la grande arche de la défense. Alors ça peut être un peu plus petit, ça peut peut-être être l'hôtel de ville de Poitiers, par exemple. Mais en termes de différence de taille, c'est à peu près cet ordre de grandeur. Et à l'inverse, si nous, bactéries rencontrions un virus, ce serait peut-être de la taille de cette télécommande ou d'un caillou. donc tous ces micro-organismes ont gagné le droit du même préfixe de micro, mais en revanche, il faut bien avoir en tête que certes, tout est micro, mais vous avez micro et micro. Et donc, ces protistes, ces bactéries, ces virus ne sont pas du tout sur les mêmes échelles de taille. Donc si on revient à notre eau, notre eau qui faisait tant peur à nos aïeux, qu'on comprend un petit peu mieux grâce à l'invention du microscope, si on prenait un litre d'eau naturelle qui provient d'une rivière ou d'un lac, même un litre d'eau de mer, par exemple, alors c'est très difficile de donner des estimations précises, mais ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner des ordres de grandeur, à peu près environ, combien de ces micro-organismes on va pouvoir retrouver. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi aussi on a appelé cette présentation tout un monde dans une goutte d'eau, puisque ces quantités peuvent être relativement, voire très, très importantes. Bon, vous voyez, vous avez plein de zéros sur la diapositive. Des bactéries, dans un litre d'eau douce, vous allez pouvoir facilement trouver entre 1 et 100 millions d'individus. Donc 100 millions de ces petites cellules. Des champignons, ça peut être variable, mais on peut en trouver quelques milliers à quelques dizaines de milliers. Ce qui est globalement la même chose pour des protistes. C'est très variable, mais ça peut être quelques individus jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'individus. Et les virus, par contre, les virus, eux, sont extrêmement nombreux, globalement, dans l'eau. Pas forcément des virus qui nous touchent, nous, mais plutôt des virus qui vont infecter ces bactéries qui sont très nombreuses. Eh bien, s'il y a beaucoup de bactéries, il y a souvent aussi beaucoup de ces virus qui ciblent spécifiquement les bactéries. Donc une goutte d'eau, c'est plein de vie. En tout cas, c'est plein de ces petites particules qui intéressent les microbiologies. Alors, est-ce que c'est grave de trouver plein de bactéries, plein de protistes, plein de champignons, plein de virus dans l'eau ? Eh bien, je peux vous faire une réponse de normand. Peut-être bien que oui ou peut-être bien que non. et en fait, ce n'est pas forcément la quantité qui est importante. Si vous avez 100 millions de bactéries qui sont totalement inoffensives pour l'homme, alors vous allez pouvoir boire une eau de rivière sans trop de problèmes. Ce qui va compter, ça va être l'identité. Quelles bactéries sont présentes ? Et c'est pour ça qu'il est important, en fait, et qu'un des moteurs de la microbiologie, ça a été de comprendre les agents infectieux et de pouvoir les identifier, les caractériser pour mieux lutter contre ces derniers et pas forcément la vocation de stériliser, d'annihiler ces micro-organismes. La plupart de ces micro-organismes sont inoffensifs, certains voire même sont bénéfiques. Mais le problème, c'est que certains causent des pathologies gravissimes. Et donc, ici, je vous ai mis un graphique qui représente, en fait, les grandes causes de mortalité à l'échelle mondiale. Et on voit que derrière les maladies cardiovasculaires qui causent plusieurs dizaines de millions de morts par an dans le monde et les cancers, se trouvent, en fait, un ensemble de maladies qui sont les maladies liées à l'eau. Donc, en d'autres termes, les maladies qui sont liées à un manque d'accès à une eau de qualité. Et en regard de ces données-là, qui comptabilisent un peu plus de 3 millions de décès par an dans le monde, on voit que la plupart des pays qui souffrent grandement d'un mauvais accès à une eau de qualité et donc qui sont les plus à même en fait d'en pâtir et donc qui peuvent mourir clairement d'un manque d'accès à l'eau potable sont des pays qui sont situés sur le continent africain, en Inde et en Océanie. Donc, dans ces maladies liées à nos, on a plein de réjouissances, beaucoup de gastro-entérites qui sont causées par des bactéries, des virus, qui peuvent être causés par des parasites, des amibias, des giardias, des cryptosporidios pour les amibes et les champignons. C'est des termes que vous connaissez peut-être plus ou moins. Si vous en avez déjà eu, normalement, ça va vous parler. On peut parler de tourista qui est un terme générique, généralement, associé à la consommation d'eau qui va vous poser des désordres d'ordre intestinal suite à la consommation d'aliments qui ont été lavés à l'eau fraîche, qui n'ont pas été cuits, par exemple. Vous pouvez tomber malade de manière plus ou moins grave. Ça peut aller du simple désordre de transit intestinal jusqu'à des problématiques qui peuvent véritablement engager votre pronostic vital. On peut imaginer que dans les pays où l'accès à l'eau potable est relativement compliqué, l'accès aux soins peut l'être aussi. On trouve aussi des maladies bactériennes comme la typhoïe, la heptospirose, le choléra, je vous en avais parlé un tout petit peu avant, la légionnellose, qui n'est pas forcément l'apanage des pays qui souffrent de problématiques d'approvisionnement en eau potable, qui est plutôt l'inverse. C'est plutôt une maladie d'origine bactérienne qui est associée à des pays industrialisés. C'est la raison pour laquelle nos chauffe-eau sont réglés à une température de 65 degrés, par exemple. Donc, vous l'avez compris, le problème, ce n'est pas forcément de retrouver des micro-organismes dans l'environnement et dans l'eau. Globalement, ce n'est pas un problème. La problématique, c'est plutôt de savoir identifier les micro-organismes et de savoir reconnaître les micro-organismes qui posent un problème de santé. Comment on fait pour identifier ces micro-organismes ? D'une manière très historique et très naturelle, la première méthode qui s'est développée, ça a été d'utiliser la technologie existante et d'utiliser l'observation directe, l'observation microscopique. On n'utilise plus trop ces microscopes aujourd'hui. Je vous avoue n'en avoir jamais utilisé. Aujourd'hui, on utilise des microscopes qui ressemblent un petit peu plus à l'image que je vous ai donnée ici. Des microscopes modernes aujourd'hui, qui permettent de faire des observations directes des micro-organismes comme des bactéries, des champignons ou des protistes, permettent assez facilement de grossir ce que vous avez comme échantillon à peu près mille fois. Une bactérie qui va faire un millième de millimètre ou un micromètre, avec l'utilisation de ces microscopes optiques modernes, va avoir une taille d'à peu près un millimètre. Ça reste petit, mais cette fois-ci, c'est visible à l'œil nu. Les premières méthodes qui se sont développées ont été des méthodes d'observation directe de ces micro-organismes et donc basées sur la morphologie des micro-organismes. En prenant toujours l'exemple des bactéries, on peut définir différents groupes de bactéries qui sont présents selon la morphologie caractéristique que celles-ci vont adopter. Je ne vais pas passer toutes ces morphologies en revue, mais vous avez compris le concept. On se base sur la forme que ces bactéries vont avoir. Est-ce qu'elles vont avoir une forme de bâtonnets ? À ce moment-là, on va appeler ça des bacilles. Est-ce que ces bacilles sont seules ou par deux ou forment une chaînette ? Est-ce qu'on a des bactéries qui sont rondes ? Est-ce qu'on a des bactéries qui sont spiralées ? Tous ces éléments sont différenciants et nous indiquent qu'on n'a pas forcément qu'un seul type bactérien, qu'on en a plusieurs. Et ça a été la première étape dans l'identification, la caractérisation de ce qu'on appelle cette diversité microbienne avec comme but, notamment, de pouvoir identifier, caractériser, associer des traits morphologiques à des bactéries indésirables, par exemple, de manière à pouvoir les compter, les dénombrer, estimer. Ici, je vous présente une photo prise par microscopie optique avec un microscope moderne où on voit clairement que les bactéries qui sont observées ici ont une forme de bâtonnets. On est en mesure de dire qu'on a des bactéries qu'on appelle sous forme de bacilles. donc ces analyses microscopiques nous ont donné un premier point des premiers éléments pour comprendre un petit peu qu'a été la diversité de ces micro-organismes. Et vous vous doutez bien que ce n'est peut-être pas suffisant. Si je vous ai fait un petit quiz, il n'y a pas de piège. Vous avez deux images, un et B. L'une de ces bactéries est mortelle. L'autre ne l'est pas. Est-ce que pour vous il est évident de voir une différence ? Ce n'est pas facile. Et c'est là qu'on se rend compte que la morphologie, l'analyse directe de la morphologie a ses limites. Pour information, ici vous avez une bactérie qui est un vibrio choléré. C'est l'agent responsable du choléra. A côté, ici, vous avez une bactérie qui s'appelle Mradorisobium léguminosaum qui est une bactérie qui va pousser au niveau des racines des plantes. C'est une bactérie qui va être bénéfique pour les plantes puisqu'elle va aider ces plantes à utiliser l'azote qui est dans l'atmosphère. La plante toute seule ne peut pas utiliser l'azote atmosphérique. La bactérie le peut et va pouvoir fournir des nutriments à la plante en échange. C'est une bactérie extrêmement bénéfique notamment d'un intérêt agroalimentaire. C'est assez difficile juste de baser sur ces images de les différencier. Et n'importe quel microbiologiste ferait une erreur. Moi, le premier, c'est parce que je le savais. Donc, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se baser uniquement sur la morphologie. Ça nous aide, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, après l'invention du microscope, il y a eu finalement d'autres explorations qui ont été faites avec, on va dire, plus ou moins de sérendipité sur une complémentation de cette méthode d'observation directe pour comprendre la diversité de ces bactéries et caractériser ces diverses bactéries et ces divers micro-organismes. Et un des éléments qui a grandement fait avancer ce champ d'études de la diversité microbienne, c'est en fait le fait de comprendre à un moment que cultiver les micro-organismes, donc leur donner à manger, allait permettre en fait à ces bactéries de se développer sous forme de colonies qui sont visibles à l'œil nu et je vous en montrerai des exemples tout à l'heure. Et ces colonies ont tout un tas de caractéristiques qui vont les différencier les unes des autres. Alors, le premier essai de mise en culture de ces bactéries, il est attribué à un pharmacien italien qui s'appelle Barthelomeo Bisio qui, de manière complètement fortuite, se rendait compte que lorsqu'il stockait son bol de polenta dans un endroit chaud et humide, sa polenta virait au rouge, au rouge sang. Et il a compris que c'était ces conditions qui étaient liées au développement de cette coloration particulière et il a émis l'hypothèse que c'était quelque chose de vivant qui causait ce changement de couleur. J'y reviendrai juste après. Donc, Barthelomeo Bisio a fait cette découverte totalement par hasard avec son repas du midi qu'il avait laissé traîner et il s'est rendu compte que quelque chose poussait et il a réussi à répéter cette observation et donc il a compris qu'il y avait une entité vivante, un micro-organisme qui se développait là-dessus. Les exemples après sont beaucoup moins fortuit et beaucoup plus réfléchis et fait à dessin avec notamment Louis Pasteur qui a beaucoup travaillé sur l'établissement de ce qu'on appelle des bouillons de culture de manière générale, donc des milieux liquides que vous voyez ici qui permettent la croissance des micro-organismes et il a beaucoup travaillé là-dessus dans l'objectif en fait d'apporter des éléments lui permettant de réfuter la théorie de ce qu'on appelle la génération spontanée et donc il a mis au point des expériences avec des milieux qui sont propices à la croissance bactérienne et en fonction des différentes conditions de culture a réussi à démontrer que non, la théorie de la génération spontanée était totalement réfutable et donc et c'est de cette manière qu'il a travaillé sur différents milieux de culture. Ensuite, deux autres noms, grands noms de la microbiologie qui sont Robert Cor et Julius Richard Petri qui tous les deux ont travaillé à l'établissement de différents milieux de culture à base de pommes de terre dans un premier temps avec Robert Cor qui a réussi à isoler deux bactéries notables avec une importance cruciale en santé humaine qui est le bacille du charbon qui est donc la bactérie responsable de ce qu'on appelle l'anthrax Bacillus anthracis et un autre bacille qu'on appelle à titre posthume le bacille de Cor qui est en fait une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis qui est donc l'agent responsable de la tuberculose et donc Robert Cor a travaillé dans un premier temps avec des milieux principalement en base de pommes de terre et un de ses acolytes Julius Richard Petri a travaillé sur l'optimisation de ces milieux de culture notamment en ajoutant des agents gélifiants permettant finalement de solidifier les milieux de culture avec notamment une utilisation de la gare et a mis au point des petites boîtes qui sont connues de tous les microbiologistes même les microbiologistes en herbe qu'on appelle aujourd'hui encore les boîtes de pétri je vous en ai ramené si vous voulez tout à l'heure on pourra les observer ce sont des petites boîtes rondes avec un couvercle qui sont présentes dans n'importe quel laboratoire de microbiologie dans le monde et qui sont des petites boîtes qui sont aujourd'hui très pratiques pour pouvoir cultiver nos micro-organismes je voudrais m'attarder un tout petit peu sur finalement les conséquences qu'a eues la découverte de Bartholomé Obizio concernant sa polenta qui virait au rouge au rouge sang parce qu'il y a une anecdote assez marrante à ce sujet là qui est en lien avec cette fresque ou plutôt ce que dépeint cette fresque donc cette fresque c'est une peinture d'un peintre relativement connu Raphaël que vous pouvez voir au Vatican qui s'appelle la messe de Bolsena donc c'est une peinture de 1512 qui dépeint une messe miraculeuse donc qui s'appelle la messe de Bolsena qui se déroulait en 1262 ou 63 où semble-t-il toutes les personnes d'ailleurs assistées à la messe ont assisté de leur propre vision ont été témoins de ce qu'on appelle un véritable phénomène de transsubstantiation donc lors de l'Eucharistie où le prêtre va apporter le pain et le vin de messe qui représente donc le corps et le sang du Christ les croyants qui assistaient à la messe assistaient donc au pain qui devenait donc selon les dires littéralement le corps du Christ et si vous regardez je zoome un petit peu sur cette peinture sur cette peinture vous voyez le prêtre qui tient une hostie qui semble effectivement tachée de sang et c'est ce que reportaient en fait les croyants en observant cette hostie qui saignait et le jour d'après lors de l'Eucharistie le même phénomène se reproduisait l'explication la plus probable est en fait une contamination bactérienne du pain donc du pain sans levain qui est utilisé pour l'Eucharistie ici je vous montre une reproduction moderne d'une hostie qui a été ensemencée sur laquelle on a déposé des bactéries les fameuses bactéries que notre confrère italien observait sur sa polenta qui devenaient rouge sang effectivement sans savoir que c'est une bactérie on pourrait presque s'y méprendre avec en fait une hostie teintée de sang mais l'explication la plus probable malheureusement n'est pas miraculeuse enfin ou pas d'ailleurs mais est par contre très probablement microbiologique donc anecdote mise à part donc ces personnes ont initié finalement un mouvement microbiologique qu'on peut qualifier de manière un petit peu orgueilleuse ici en France comme étant la microbiologie pasteurienne finalement puisque c'est vraiment quelque chose qui s'est développé de manière cadrée réfléchie avec les travaux de Louis Pasteur mais pas seulement qui consiste à caractériser les micro-organismes non pas seulement en les observant de manière directe mais également en regardant quelle est leur capacité à croître sur des milieux lorsqu'on leur donne à manger et qu'elle va être aussi leur caractéristique morphologique lorsqu'elles poussent donc si vous mettez un échantillon un échantillon complexe un échantillon d'eau qui serait probablement chargé en bactéries et que vous déposez ça dans une belle boîte de pétri qui contient des éléments nutritifs et que vous attendez quelque temps vous êtes susceptible de retrouver une boîte qui va être couverte de ce qu'on appelle des colonies ces colonies ce sont ces différents points qui arborent des tailles des morphologies des couleurs différentes c'est assez joli et donc là vous comprenez bien aussi que ces bactéries elles n'ont pas la même forme et il y a aussi des caractéristiques qui se dégagent lorsqu'elles poussent puisqu'elles ne vont pas avoir les mêmes morphologies de colonies elles ne vont pas s'organiser entre elles de la même manière certaines vont être petites et rouges d'autres vont être grandes et oranges et tout ça ça a été catalogué et donc toute une nomenclature a été développée finalement pour essayer de caractériser détailler la manière dont ces micro-organismes poussent sur ces milieux de culture vous pouvez avoir des colonies rhizoïdes des colonies circulaires irrégulières avec des bords particuliers filiformes ondulés crénelés en vagues c'est une poésie vous avez tout ce lexique qui a été développé pour essayer de comprendre de caractériser avec le plus de précision possible en fait quelles sont les caractéristiques de ces micro-organismes qui poussent sur nos boîtes de pétri sur nos milieux et donc avec tous ces éléments on a mis en place un système de classification qui pendant des décennies a été le standard absolu nous permettant de comprendre la diversité de ces micro-organismes et de les classifier de les identifier avec précision en se basant d'une part sur la morphologie vous allez faire une observation directe déterminer si c'est une bactérie qui est plutôt ronde une bactérie en forme de coque une bactérie qui est plutôt en forme de bâton ce qu'on appelle un bacine et vous allez ensuite faire des tests de manière à savoir en fait quelles sont les conditions dans lesquelles vos bactéries vont être en mesure de produire ces fameuses colonies est-ce que cette bactérie a besoin d'oxygène à ce moment là elle sera aérobie est-ce qu'elle a besoin au contraire d'une absence totale d'oxygène à ce moment là elle est anaérobie et vous progressez comme ça dans ce système de classification presque une classification dichotomique c'est oui c'est non ça arrive à pousser ça ne pousse pas et vous allez pouvoir tester ça avec plein de milieux de cultures différents est-ce que ma bactérie elle aime manger du glucose est-ce qu'elle aime manger du citrate oui non et comme ça vous progressez dans ce système dichotomique en quelque sorte et vous vous basez sur la morphologie et la physiologie pour identifier les bactéries c'est ce qu'on appelle la classification phénétique qui a été la base de la microbiologie le standard de la microbiologie s'agissant de l'identification des micro-organismes on utilise toujours d'une certaine manière ces différents critères c'est bien plus fin mais très vite on s'est rendu compte de certaines limites de cette approche de cette approche dite pasteurienne où on va se reposer principalement sur la mise en culture des micro-organismes dans les années 1900 milieu 1900 des scientifiques anglo-saxons ont pu constater une chose toute bête qui est que si on compare à partir d'un échantillon d'eau une observation directe qui permet de compter de dénombrer le nombre de bactéries qu'on trouve dans un échantillon et si on mettait ce même échantillon sur une boîte de pétri on voit qu'il y a une discordance majeure pour 100 bactéries observées seulement une colonie va apparaître sur la boîte de pétri et ce n'est pas parce que les 100 bactéries se sont réunies pour former une colonie c'est plutôt parce qu'une seule des bactéries arrive à se contenter des nutriments que vous lui apportez et ça ça a été rapidement identifié considéré en anglais comme the great plate count anomaly en français c'est ce qu'on pourrait appeler le biais de culture ce biais de culture reflète tout simplement le fait que toutes ces bactéries très diverses très variées vont avoir des besoins nutritionnels différents c'est un petit peu comme si vous présumiez le fait que tous les enfants de 5 ans adorent le brocoli c'est vrai pour certains c'est peut-être pas vrai pour beaucoup mais c'est certainement pas vrai pour tout le monde les bactéries lorsque vous allez leur donner des milieux nutritifs il y aura certains nutriments qui vont être présents et ils vont être disponibles assimilables ou non par ces bactéries là et le problème c'est qu'il est impossible de savoir à l'avance quelles bactéries on a dans un échantillon et donc quelles sources nutritives il faut utiliser et il y a des cas de figure où tout simplement encore à l'heure actuelle on ne sait pas comment on fait pour faire croître pour faire pousser ces bactéries pour pouvoir les caractériser sous forme de colonies et avancer progresser dans notre système de classification phénétique et donc là pendant très longtemps on était face à un écueil puisque c'est pas tout à fait satisfaisant de se dire en analysant 1% de ce qui se trouve dans mon échantillon j'ai compris quelle était la diversité totale des micro-organismes qui composent cet échantillon donc les microbiologistes étaient face à une question problématique comment est-ce qu'on fait pour cataloguer efficacement ce vivant microbien en essayant d'avoir le moins de biais possible l'observation directe est relativement limitée les méthodes de mise en culture sont performantes mais sont limitées par le fait que ça marche dans une minorité de cas et donc c'est là qu'intervient et ce depuis quelques décennies finalement l'analyse d'une molécule en particulier l'analyse de l'ADN donc l'ADN l'analyse des génomes des gènes tous les êtres vivants les micro-organismes nous qui ne sommes pas des micro-organismes mais tous les êtres vivants connus possèdent un système de stockage de leur patrimoine génétique qu'on appelle le génome qui est sous forme d'une ou plusieurs molécules d'ADN et dans les années 80 un éminent microbiologiste du nom de Carl Weuss a eu une idée qui était face à ce constat de ce biais de culture massif en microbiologie comment est-ce qu'on peut faire pour classifier le vivant et l'idée est simplement de se dire il nous faut une trace qui soit présente chez tous les organismes et que cette trace ADN on puisse la comparer mais le prérequis c'est d'avoir un gène un élément génétique qui soit présent chez tout le monde donc il s'est basé sur les connaissances qu'il avait à l'époque et qui sont toujours d'actualité qui est que tous les êtres vivants connus sont capables de stocker leur information génétique sous forme d'ADN mais sont aussi capables d'en faire des copies de l'ARN pour pouvoir ensuite produire des protéines qui sont finalement un petit peu les blocs qui vont nous constituer et tout simplement ce processus nécessite divers éléments pour que ce soit fonctionnel et notamment un ensemble de molécules qui s'appelle le ribosome peu importe les détails ce qu'il faut retenir c'est que ces ribosomes ils sont présents chez tous les êtres vivants et à l'heure actuelle on ne connait pas d'exception à cette règle c'est un dogme qui pour l'instant tient toujours et donc ces ribosomes ont représenté un candidat parfait pour trouver cette fameuse trace qui est présente chez tout le monde Carl Weuss a proposé l'utilisation du séquençage d'un gène qui est responsable de la mise en place de ces ribosomes pour pouvoir cataloguer classifier le vivant l'avantage de se reposer sur l'ADN c'est que on n'a pas la nécessité de cultiver les micro-organismes on peut récupérer l'ADN de la bactérie directement dans son environnement naturel et donc on outrepasse on passe autour d'une limitation énorme qui est la culture et aujourd'hui c'est le standard actuel et donc la proposition de Carl Weuss d'utiliser un gène pour classer cet ensemble vivant est aujourd'hui un standard qui remplace ou tout du moins complément très très fortement les approches dont on a parlé ensemble de phénétique et cette technique de comparaison elle consiste tout simplement en caractériser la séquence du gène lorsqu'on parle de séquence vous avez 4 lettres 4 nucléotides qui composent l'ADN A T G ou C donc n'importe quel gène de n'importe quel être vivant sur notre planète Terre consistera en une succession de ces 4 lettres A T G ou C ces 4 nucléotides le but est simplement de regarder entre vos différentes bactéries si l'agencement de ces nucléotides est le même ou pas si vous avez la même séquence le même enchaînement de A T G et C entre 2 séquences ça veut dire qu'elles proviennent de la même bactérie si vous voyez des différences ici sur mes 4 bactéries comparées il y en a 3 qui portent un A il y en a 1 qui porte un G cette différence indique que ma bactérie D est probablement différente des autres bactéries et à partir de là on peut dresser des tableaux qui vont comptabiliser compter littéralement les nucléotides qui diffèrent d'une séquence d'un gène à un autre alors les tableaux c'est pratique quand on a 2 3 4 comparaisons si on veut comparer plein d'organismes et plein de séquences c'est vite indigeste donc ce qu'on fait c'est qu'on fait des petits dessins et on dessine ces proximités de séquences sous forme d'arbres et ce qu'il faut retenir c'est que cet arbre est composé de différentes branches et plus les branches qui séparent les différentes bactéries sont longues plus ces bactéries sont différentes les unes des autres si on positionnait nous un homme le chimpanzé et un âne l'homme et le chimpanzé seraient ici et l'âne il serait plus loin par exemple donc ces différentes bactéries ces différences de séquences sont représentées sous forme d'arbres c'est ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques et donc je reviens sur mon exemple de Carl Weuss ça a été le premier à proposer un arbre du vivant sur lesquels chaque branche représente différentes séquences alors nous on est en 14 ici et l'originalité de cet arbre c'est que il nous a positionné nous mais il a aussi positionné les bactéries toutes les bactéries qu'il connaissait à l'époque alors pas toutes tout à fait vous voyez qu'on a un arbre avec quelques branches c'est un arbre en hiver il n'a pas encore des bourrés il n'y a pas beaucoup de feuilles mais cette preuve de principe a littéralement révolutionné la manière dont aujourd'hui on caractérise les micro-organismes et aujourd'hui c'est la méthode qui est employée par défaut donc de séquencer ce fameux gène qui code pour ce ribosome de manière à comprendre cette diversité du vivant je vais vous présenter un arbre un petit peu plus touffu puisque c'est une mise à jour en fait aujourd'hui et je la trouve très intéressante cette figure ça a évolué c'est le printemps là toutes les feuilles sont sorties alors le but n'est pas d'aller en détail dans cette arbre simplement d'avoir cette vision à quel point en fait cette diversité est foisonnante donc ça c'est l'arbre de la vie version 2017 il y a quelques années déjà mais elle est relativement à jour comparé à l'arbre de 1990 que je vous ai présenté tout à l'heure simplement imaginez que les petits traits fins que vous voyez sont des familles extrêmement larges d'organismes et nous donc être humain mais nous tous mammifères confondus on est une toute petite branche ici qu'on n'arrive pas à voir on est dans ce dans ce dans ce nom bizarre qu'on appelle les opistocontes à l'intérieur de ce groupe là on trouve tout tout ce que vous pouvez penser comme faune macroscopique hors plante se trouve dans une petite branche et on va trouver les plantes quelque part par là ici une autre branche qui constitue toutes les plantes que vous pouvez imaginer toutes les plantes qui sont connues ce qui veut dire que tout le reste toutes les autres branches sont des micro-organismes et donc quand vous imaginez quand vous êtes impressionné par la diversité des insectes la diversité des animaux qui nous entourent imaginez le travail qu'il nous reste à faire nous microbiologistes pour caractériser tout ça la diversité microbienne elle est écrasante par rapport à celle qu'on voit à l'oeil nu et qui pourtant est déjà fascinante de par sa diversité donc ces micro-organismes sont une énorme majorité cet arbre le montre et ça veut surtout dire qu'il nous reste énormément de travail à faire nous en tant que microbiologistes pour comprendre comment ce vivant s'agence et fonctionne dans l'environnement et du coup je m'arrêterai là et pour conclure quelques mots inspirants j'espère avoir véhiculé avec vous ma passion pour mon métier je suis très heureux quand même je note quand même que pouvoir présenter et parler d'un métier qu'on aime c'est une chance et donc j'estime et je comprends la chance que j'ai aujourd'hui la microbiologie c'est une science je vous l'ai dit qui est relativement récente 4 siècles c'est une science d'observation elle est née avec le microscope elle a poursuivi son développement avec l'avènement des méthodes de culture c'est une science d'exploration quand on voit la diversité du monde vivant microbien on a une immensité microscopique qui reste à caractériser et c'est une science qui a été véritablement bouleversée chamboulée par les approches qui tournent autour du séquençage de l'ADN qui nous a permis de mieux comprendre tout ce vivant microbien et c'est évidemment évidemment une science d'avenir puisqu'il nous reste tellement de choses à faire pour caractériser tout un monde j'espère que je vous ai convaincu que ce monde est gigantesque alors qu'il tient dans une seule petite goutte d'eau merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup Vincent donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vais passer avec le micro je vous laisse revenir non bonne question et vu comment dire le dernier schéma les nouvelles orientations les pistes en microbiologie vous vous orientez vers où les recherches et l'avenir alors il y a un élément dont je n'ai pas parlé parce qu'il n'était pas forcément central dans cette présentation mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire vous devinez peut-être les petits points rouges qui jonchent cet arbre les points rouges représentent les bactéries qu'on ne sait pas mettre en culture par les méthodes dont je vous ai parlé en utilisant ces fameux milieux de croissance qui permettent aux bactéries de former ces pôles et un des domaines qui est assez intéressant et vers lequel le nombre de microbiologistes se dirigent c'est essayer de comprendre en fait comment vivre ces bactéries vous voyez les points rouges vous pouvez rencontrer c'est la majorité la grande grande majorité et donc on s'aperçoit que cette grande majorité qui est connue uniquement par des séquences génétiques on ne sait pas trop comment ces bactéries fonctionnent on ne sait pas trop aussi si ces bactéries sont importantes pour le fonctionnement des écosystèmes donc ça c'est un champ qui est vraiment très porteur et vers lequel beaucoup de microbiologistes se dirigent à savoir c'est de comprendre en fait comment fonctionne et quel est le rôle de ces micro-organismes qui nous ont échappé en fait jusqu'à présent ce serait pour avoir un pourcentage du coup de ces bactéries incultivables enfin non cultivées jusqu'à aujourd'hui le pourcentage global alors ça varie énormément en fonction de l'environnement qu'on va échantillonner mais s'il fallait retenir un chiffre un pourcentage il faut estimer qu'à peu près 1% de la diversité connue sur la base des séquences on est en mesure de la cultiver en condition de laboratoire donc il y a 99% de la diversité bactérienne qui nous échappe par ces méthodes on va dire traditionnelles de mise en culture pour la caractérisation des bactériennes et à Poitiers les orientations de recherche en microbiologie ce sont lesquelles ? alors à Poitiers plusieurs axes qu'on développe dans le laboratoire alors pour ma part je m'intéresse à ça ce petit point rouge en particulier qui est un groupe parmi tant d'autres de bactéries qu'on n'arrive pas à cultiver et qui vit dans des associations particulières avec d'autres micro-organismes en forme ce qu'on appelle des symbioses avec des protistes donc ça ça va faire partie des thématiques de travail de manière globale on s'intéresse pas mal aux protistes aussi et une des thématiques qui a été développée et qui est développée aussi à Poitiers tourne autour de la compréhension de la bactérie qui cause la maladie du légionnaire donc la bactérie est responsable de la légionnaire aussi c'est une question complètement là merci idiote mais à tout ça ça sert à quoi ? tout ça ça sert à quoi ? mais c'est une excellente question c'est une excellente question parce que c'est une question qu'on se pose qu'on doit se poser je ne sais pas si forcément on doit se la poser alors il y a une utilité concrète qui est que de mieux comprendre ces bactéries permet de mieux lutter contre ces dernières si celles-ci sont problématiques d'un point de vue de la santé publique donc mieux comprendre ces bactéries va permettre de développer des moyens de lutte efficaces et il y a aussi un autre élément qui est peut-être plus large plus naïf ça sert à accroître notre connaissance du monde qui nous entoure tout simplement sans a priori d'améliorer nos connaissances il y a vraiment je trouve ces deux aspects-là il y a un aspect très terre-à-terre on va dire humain-centré anthropocentré qui est il faut absolument qu'on ait les moyens de lutter contre les micro-organismes qui nous posent des problèmes de santé et on va dire un autre axe un petit peu plus un petit peu plus global qui est de tout simplement avoir plus de connaissances merci pour la présentation et dans un contexte donc écologique je voulais savoir s'il y avait un groupe qui était plus favorisé en tout cas plus étudié pour n'importe quelle problématique océanique ou autre alors en termes de grands groupes de micro-organismes effectivement on va dire que certains groupes de micro-organismes sont plus étudiés que d'autres parce que plus faciles d'accès vous l'avez peut-être noté mais c'est vrai que la dernière partie de ma présentation était très axée sur des exemples de bactéries et ça ça dépeint aussi un biais qui est que on a beaucoup plus d'informations sur les bactéries dans à peu près n'importe quel type d'environnement que par exemple sur les protistes ou même sur les virus parce que les méthodes que je vous ai présentées se transposent uniquement partiellement sur ces modèles les protistes ne vont pas former de colonies donc on s'est longtemps reposé uniquement sur les observations directes ce qui a beaucoup ralenti en fait la manière dont on a réussi à accumuler des connaissances sur ces protistes et les virus c'est encore plus particulier c'est encore un peu plus difficile d'accès parce que c'est très très variable d'un virus à l'autre d'une catégorie de virus à l'autre donc je dirais qu'il y a un biais évident qui est une accumulation des connaissances très axée sur le monde bactérien parmi les micro-organismes et un petit peu moins pour les autres catégories pas d'autres questions bonsoir merci c'est une question plus personnelle qu'est-ce qui vous a amené à faire de la bioche alors qu'est-ce qui m'a amené à devenir microbiologiste j'ai toujours eu un attrait naturel pour les sciences du vivant c'est quelque chose déjà qui m'a dirigé vers ce domaine et ça a été finalement diverses expériences associées à mon cursus à l'université notamment en licence où j'ai découvert justement tout un pan de la microbiologie qui m'était pour ainsi dire inconnu qui était le monde des protistes et ça m'a véritablement fasciné et ça a été un moteur pour moi pour continuer finalement à travailler dans ce monde de la microbiologie et voilà donc ça a été vraiment un concours de circonstances un stage en fait un stage dans un laboratoire qui m'a permis de découvrir un modèle donc c'est le modèle qu'on travaille qui s'appelle les amibes qui a été presque une révélation et qui a été un moteur très fort pour continuer dans ce domaine Bonsoir merci pour la présentation j'ai cru comprendre que les bactéries devenaient de plus en plus résistantes aux médicaments donc ma question c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir ? Réponse courte oui effectivement vous avez raison dans le constat que vous dressez qu'on a des problématiques récurrentes de ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques ou l'antibioresistance oui c'est problématique parce que les bactéries sont des micro-organismes qui sont simples mais leur simplicité a comme équivalent leur efficacité à s'adapter aux pressions en fait aux pressions qu'on leur fait subir et ces bactéries disposent de mécanismes naturels qui leur permet d'acquérir de manière plus ou moins facile en fonction des bactéries des résistances aux antibiotiques donc ça c'est une problématique est-ce que c'est inéluctable ? non bien évidemment il y a finalement deux approches qui sont on peut essayer de continuer à découvrir de nouvelles molécules antibiotiques ce qui n'est pas forcément très facile on peut aussi essayer de trouver des alternatives qui sont d'autres types de traitements d'autres molécules toujours est-il que c'est une véritable problématique et effectivement il a anticipé il y a des rapports de l'Organisation mondiale de la santé qui anticipent une augmentation majeure du nombre de décès dû à des maladies infectieuses et que à l'horizon des prochaines décennies le nombre de maladies liées au le nombre de morts liées aux maladies infectieuses dépasserait probablement par exemple le nombre de morts dues au cancer donc ce rapport cette phrase un peu choc elle laisse transparaître aussi une certaine inquiétude qui je pense est malheureusement justifiée désolé j'ai cassé l'ambiance tout à l'heure vous aviez évoqué vos recherches au labo de Poitiers par rapport aux micro-organismes qui étaient non cultivables et je me demandais en fait le processus de recherche par rapport à ça justement oui alors effectivement c'est un processus un petit peu différent de ce qu'on imagine de la microbiologie conventionnelle basée sur la culture donc en fait c'est des méthodes qui vont être fortement basées d'une part sur aller prélever des échantillons directement dans l'environnement pour pouvoir ensuite récupérer tout l'ADN de cet environnement et ensuite cet ADN on va procéder à un séquençage direct donc c'est une méthode en fait qui va vraiment passer outre cette étape de culture et qui va plutôt s'intéresser à avoir une réponse sur qui est là à un instant T dans l'environnement et donc d'un point de vue technique ça passe par de l'échantillonnage sur le terrain donc si on s'intéresse aux rivières on va aller prélever dans la colonne d'eau au niveau de la rivière ou dans les sédiments pour ensuite ramener l'échantillon au laboratoire qui va directement être traité pour pouvoir en extraire les molécules d'ADN de manière à les utiliser dans un second donc c'est un travail effectivement un petit peu plus différent un petit peu à la fois un petit peu plus de terrain et après un petit peu plus d'informatique puisque l'analyse de l'ADN se repose énormément sur des logiciels informatiques En moyenne combien de temps ça prend d'identifier la phase d'identification ? Alors c'est une très bonne question tout dépend de la méthode par des méthodes conventionnelles de mise en culture il faut compter au minimum plusieurs jours puisqu'il faut le temps que les micro-organismes se développent donc pour ceux qui vont être les plus rapides ça peut prendre quelques dizaines d'heures et donc le fait de faire ensuite les fameux tests pour identifier quels vont être les milieux les sources nutritives utilisables qui nous permettent de faire notre fameuse classification on peut partir sur quelques jours l'apport du séquençage de l'ADN a permis de pas mal réduire ces temps associés à l'identification et en gros je pense qu'à partir du moment où vous avez de l'ADN bactérien vous pouvez avoir une identification en une dizaine d'heures entre 10 et 24 heures je dirais qu'à l'heure actuelle avec les méthodes de pointe qu'on peut utiliser on peut avoir une identification dans la journée entre l'isola et une caractérisation de cette bactérie là et un peu plus avec les méthodes traditionnelles plusieurs jours profitez une dernière question merci encore bonne fin de soirée à tous et puis à bientôt au revoir et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...